Les phobies, c'est très cool. D'abord parce que certaines d'entre elles ont des noms rigolos et plein d'ironie, comme la castexophobie par exemple, qui est la peur de l'annonce d'un reconfinement le jeudi soir, ou encore l'hippopoto-monstro-sesquipédaliophobie, qui est la peur des longs mots. Mais aussi parce que les phobies sont des maladies psychiques pour lesquelles il existe des traitements très efficaces, et donc qu'on peut s'en débarrasser assez vite. Mais parmi toutes les phobies que la créativité humaine a inventées, il en existe une dont on ne parle pas assez. La phobie des zombies Bien avant le XXe siècle et l'invention du cinéma, en Grèce antique, certains cadavres étaient recouverts de grosses pierres lors de leur enterrement, pour les empêcher de sortir de leur tombe. La peur des zombies, ce n'est donc pas nouveau, et même si on l'évoque rarement, cette phobie pourrait être bien plus répandue qu'on ne l'imagine, parce que ce n'est pas le genre de secret qu'on partage facilement. Mais alors, pourquoi les zombies font-ils si peur ? Et bien c'est ce qu'on va voir, maintenant. On pourrait se contenter d'expliquer la phobie des zombies par le conditionnement. Dans les jeux vidéo, les séries, les films, les livres, les zombies sont toujours présentés comme des monstres cannibales, sans aucune pitié. Ce stéréotype, évidemment, a causé énormément de torts à cette communauté. Aujourd'hui, qui peut dire qu'il se laisserait opérer par une chirurgienne ou un chirurgien zombie ? Qui confierait son enfant à un ou une baby-sitter zombie ? Qui ferait confiance à un ou une psychologue zombie pour prendre soin de son cerveau ? A force d'être exposé aux comportements violents des zombies, et en n'assistant jamais à tout ce que cette communauté produit de positif pour la société, vos amygdales ont fini par associer les zombies à un grave danger. Quand je parle de vos amygdales, je parle bien évidemment de celles que vous avez dans le cerveau et qui déclenche l'émotion de peur lorsqu'elles détectent un danger. Rien à voir avec les amygdales que vous avez dans la gorge. Donc en résumé, les préjugés envers les zombies véhiculés par les films, ainsi que par toute la société en général, vous ont lavé le cerveau. Au point que vous ne pouvez plus voir un zombie sans imaginer qu'il va sauter sur la première personne à sa portée pour la dévorer vivante. Oui, mais si c'était la seule explication, alors la phobie des zombies serait apparue après les premiers films de zombies. Or, les humains avaient déjà peur de ces créatures à l'époque de l'Antiquité. Donc d'autres causes entrent forcément en jeu. Et certaines d'entre elles pourraient bien être ancrées dans notre mémoire génétique. On l'a déjà vu dans une vidéo précédente, l'être humain est génétiquement programmé pour trouver repoussant certaines substances qui sont dangereuses pour la santé, tels que les aliments amers ou les matières fécales. Eh bien cela va peut-être vous surprendre, mais les cadavres, et encore plus lorsqu'ils sont en pleine putréfaction, font partie de ces substances nocives que l'évolution nous pousse à éviter de côtoyer. Il est donc normal d'éprouver une réticence à s'approcher d'un cadavre. Et c'est encore plus normal d'éprouver cette réticence si c'est le cadavre qui s'approche de vous. Mais le zombie pourrait aussi renvoyer à une peur plus abstraite. Dépourvue de la plupart de ses capacités cérébrales, cette créature ne conserve de la personne qu'elle était avant, seulement ses instincts les plus violents et agressifs. Les zombies se déplacent en hordes, n'ont aucune personnalité et ne s'attaquent jamais entre eux. En revanche, ils se déchaînent sur tous ceux qui ne leur ressemblent pas jusqu'à ce que leurs victimes meurent ou deviennent des zombies elles aussi. Ça ne vous rappelle rien ? La phobie des zombies pourrait donc très bien représenter, au moins en partie, votre peur de l'être humain et de son esprit de groupe, dans ce qu'il a à la fois de plus normatif et de plus violent. Évidemment, connaître la cause de votre phobie des zombies, ça ne vous avance pas beaucoup. Vous, ce qui vous intéresse, c'est comment vous en débarrasser. Eh bien, on verra ça dans une future vidéo, alors pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas la rater. Et si vous avez envie et les moyens de soutenir financièrement la chaîne, pensez à faire un tour sur ma page Tipeee.